L'Ukraine continue d'occuper une place centrale au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les membres tergiversent encore sur l'adhésion ou non de Kiev. Tous s'accordent à dire que Moscou ne peut empêcher une telle initiative, que l'Ukraine a sa place au sein de l'organisation. Mais quand ? La question divise le temps. Les plus téméraires souhaitent une adhésion dans les plus brefs délais, alors que les plus prudents ne veulent pas entraîner l'alliance dans une guerre ouverte contre Moscou. Le premier ministre anglais plébiscite un soutien militaire continu. Je suis d'accord avec le secrétaire général de l'OTAN pour dire que l'Ukraine a toute sa place au sein de l'OTAN. Et ce dont nous parlons également avec l'Ukraine en ce moment, c'est de s'assurer qu'elle dispose de tout le soutien dont elle a besoin pour réussir sa contre-offensive. Volodymyr Zelensky, à défaut d'obtenir une adhésion immédiate, souhaite à minima rapprocher son pays de l'OTAN. Notre réunion ne portait pas sur l'OTAN, mais l'Ukraine a soulevé cette question, car nous pensons qu'elle fait partie de la sécurité du continent et du monde. Nous devons faire tout notre possible pour que l'Ukraine fasse au moins un pas en avant vers un rapprochement avec l'alliance. Paris et Berlin avaient refusé une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en 2008, de crainte de provoquer l'ire de Moscou. L'OTAN se serait alors installée aux portes de la Russie, sur 1600 kilomètres de frontière. Quinze ans plus tard, la question est centrale pour l'OTAN et vitale pour Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada